Nous sommes cette fin de matinée sur le campus Pierre-Médès France qui est en chantier comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est un investissement nouveau donc pour une agglomération, un investissement donc de plus de 6 millions 200 mille euros consacré à l'enseignement supérieur. Nous avons sur l'avenue de Paris avec l'ancienne case d'Enerverlet, avec l'IUT, avec la médiathèque, la bibliothèque universitaire, un nouveau bâtiment qui se construit pour pouvoir mieux accueillir quelques 2000 étudiants qui sont actuellement sur le campus donc de l'agglomération. Ce bâtiment il sera une fois construit rétrocédé donc à l'université qui en aura la charge, la gestion, et il va permettre d'accueillir d'abord dans de meilleures conditions nos étudiants, il va ensuite permettre aussi d'accueillir un laboratoire donc universitaire, le LASPI, un incubateur et puis bien évidemment des formations de master qui se développent donc sur notre site Rouenet. C'est un investissement qui a été rendu possible grâce à des financements que nous avons obtenus de la région et également du département puisque la région y consacre près de 2 millions d'euros et le département un peu plus d'un million d'euros. Il reste quand même à la charge de Rouenet-Agglomération un peu plus de 4 millions d'euros, l'Etat ayant apporté une petite participation de 300 mille euros. Ce bâtiment sera livré donc au printemps prochain donc en avril 2022 de façon à pouvoir faire la rentrée universitaire donc 2022-2023 avec un nouveau site et il sera par ailleurs donc doté dans le cadre du 1% culture et bien d'une sculpture qui a été choisie par les élus et l'université de Saint-Etienne et qui prendra place sur le jardin donc du campus face à la caserne Verlet. Donc un bâtiment que nous avons souhaité également avec un marquage architectural fort, une signature puisque ce bâtiment qui aura une espèce de peau façon Cortaine va être un totem au niveau de la rue donc l'avenue de Paris et je pense marquera positivement donc le quartier et marquera encore un projet modernisant donc notre ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !